Dansons pour le king et il mérite, c'est lui qui nous a sauveurs. Et amusons-nous, 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 amusons-nous. Bonjour, ici Pasteur Liliane Sanogo. Si tu n'es pas encore abonné sur ma page YouTube perso, je t'encourage à le faire tout de suite et maintenant. Et puis, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de toutes les surprises que nous avons préparées pour toi. Quelle est la source de ta joie? Depuis plusieurs semaines, nous sommes sur le thème très important de la joie et du bonheur. Parce que la volonté de Dieu et ce que je désire le plus pour toi en cette année 2023, c'est que tu sois une femme heureuse, épanouie et pleine de joie. Alors la joie, c'est une expression du bonheur. Où est-ce qu'il faut trouver cette joie? La plupart des personnes vont chercher la joie dans les événements extérieurs, dans des circonstances extérieures. Mais la vérité, c'est que la joie ne se trouve pas à l'extérieur de toi. Elle se trouve à l'intérieur de toi. Et cette joie qui est à l'intérieur de toi est en réalité un don de Dieu. Dieu dépose dans ton cœur la joie. Et si tu fais une introspection, que tu rentres en toi-même, tu vas trouver cette joie qui vient de Dieu. Pourquoi Dieu dépose en nous la joie? Simplement parce qu'il est la source de la vie. Et rien que de penser que Dieu nous a donné la vie doit nous remplir de joie. Alors entre en toi-même et fais de Dieu, de la vie qu'il te donne, ta première source de joie. Ensuite, tu devras t'appuyer sur toi aussi pour manifester cette joie-là. Cela signifie que tu ne devras pas tenir compte des événements extérieurs, mais tu devras regarder à toi-même et te pousser à être une personne heureuse, quelles que soient les circonstances. Voilà, que Dieu te bénisse, que Dieu soit la source de ta joie et que toi, tu sois le moteur qui active cette joie que le Seigneur a déposée en toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501